Les Wallabies s'attendent à « une complète remise à plat » avec le retour comme sélectionneur d'Eddie Jones, a indiqué lundi à l'AFP Amishem Selenand, le président de la Fédération Australienne de Rugby. Eddie va orchestrer une complète remise à plat dans l'équipe, a déclaré à l'AFP le dirigeant après l'annonce de la nomination du technicien de 63 ans, en remplacement de Dave Rennie. « Eddie et moi, nous pensons pouvoir remporter la Coupe du Monde cette année », a-t-il ajouté, à huit mois de la prochaine édition qui aura lieu en France, entre 8 septembre et 28 octobre. « Il y a beaucoup à faire mais on croit vraiment en nos chances. Eddie a toujours eu des résultats en Coupe du Monde. Pour nous, c'est essentiel. Surtout que la prochaine, en 2027, aura lieu chez nous. » L'entraîneur australien a été limogé en décembre de son poste de sélectionneur de l'Angleterre, qu'il occupait depuis fin 2015. Entre 2001 et 2005, il a déjà dirigé les Wallabies, qu'il a emmené en 2003 en finale de Coupe du Monde, défaite contre l'Angleterre. « Souvent, la maturité vient avec l'âge dans la vie et je pense que c'est un meilleur entraîneur qu'il y a 20 ans », a encore estimé MC Lennan, qui s'est engagé avec Jones jusqu'en 2027. En plus d'entraîner les Wallabies, Jones supervisera également le programme de l'équipe féminine des Wallarou. Il sera essentiellement concentré sur les Wallabies, mais le rugby féminin est également une priorité de la fédération. On recherche des synergies. Cette opportunité le ravit. « Comme vous le savez, c'est un gros travailleur, il va faire en sorte que cela fonctionne », a ajouté le président de Rugby Australia. Eddie Jones succède au Néo-Zélandais Dev Rennie, congédié après trois saisons et qui fait les frais d'une année 2022 décevante, avec cinq victoires en 14 matchs. « Cela a été une décision très dure à prendre et finalement on est reconnaissant à Dev de tout ce qu'il a fait pour notre équipe », a ajouté MC Lennan. « Sous-titrage ST' 501 » – Sous-titrage FR 2021